Alain Lardé bonjour, vous avez fondé votre carrière sur la recherche de liaisons entre les dimensions culturelles, sociales et économiques du design et des savoir-faire. Après des collaborations formatrices avec divers éditeurs, vous collaborez désormais avec des institutions et des sociétés et assurez des commissariats d'exposition. Ces dernières années, Michele Deluki à Paris, le dessin du geste à l'hôtel de ville de Paris ou bien les métiers d'art se mettent en scène au palais de Tokyo et enfin le Maroc contemporain à l'Institut du monde arabe. Vous présidez la bourse Agora pour le design, décernée par le ministère de la culture et de la communication et la fondation d'entreprise Hermès. Vous êtes aussi président d'honneur et fondateur de l'association Designers Days, organisatrice de la semaine parisienne du design éponyme. Alors Alain Lardé, de par votre formation, vous vous intéressez essentiellement à la transmission. Pour vous, c'est une valeur importante notamment sur la question des savoir-faire, cette question de la transmission ? C'est évidemment une valeur essentielle parce que c'est à partir de là que tout démarre. Alors je tiens à dire tout de suite que la transmission va de pair avec l'innovation. Prenons un exemple, un métier est transmis par un maître à un apprenti mais j'ai constaté que très souvent que le maître considère qu'il apprend autant que l'apprenti et que l'innovation vient très souvent de l'apprenti qui lui-même après devient celui qui transmet. Je suis très attaché aussi à la transmission parce que en dehors des métiers ou des traditions, avec la transmission, ce sont aussi des valeurs humaines qui passent d'un aîné à un plus jeune et des valeurs essentielles aussi. Donc c'est une question de dialogue ? C'est un dialogue. Une vraie transmission, c'est toujours un dialogue. Donc qui dit transmission dit aussi pérennité. Vous vous inscrivez contre l'accélération du design. La pérennité dans le design, c'est une valeur qui est importante. Vous dites que l'essence du design est contraire à la mode de l'éphémère. Oui. Alors je ne voudrais surtout pas paraître conservateur parce que je ne pense pas du tout que je le sois. Simplement, j'ai effectivement une conception du design qui vient peut-être aussi de ma formation d'historien d'art qui fait que je considère que le design s'inscrit effectivement dans la durée. Un bon design devient une espèce de classique. Et c'est vrai que la question de l'éphémère, que je ne méprise pas du tout, mais souvent liée à la décoration plus qu'au design en tant que pratique d'un métier qui existe maintenant depuis très longtemps. Et j'aime bien qu'on considère le design comme quelque chose d'éminemment sérieux qui s'inscrit dans l'évolution même des cultures des différents pays et qui effectivement est de par là forcément attaché à la notion de pérennité. Alors c'est le cas par exemple d'une maison comme Sina qui travaille au long cours avec des designers ? Absolument, absolument. Je trouve que c'est un très bon exemple le Sina puisqu'on constate que depuis la création de ces sociétés, je dirais la même chose de Roset, du reste, s'est attaché à des collaborations avec des designers dans le temps si je puis dire. Et à l'instar aussi d'autres sociétés du design, je pense par exemple à des sociétés italiennes qui dès l'après-guerre se sont développées, souvent sont parties de petites sociétés artisanales, se sont développées énormément par la conjonction de deux phénomènes. D'abord l'excellence d'un savoir-faire et des collaborations au long terme avec des designers, avec de bons designers. Et je dois dire qu'en France, c'est beaucoup moins courant et qu'une société comme Sina, ce n'est pas la seule du reste, il y a d'autres, il y a d'autres éditeurs, et notamment en ce moment il y a toute une floraison de jeunes éditeurs qui sont certainement sur cette voie-là. Et effectivement, travailler au long terme avec un designer, ça veut dire que ce designer s'imprègne de l'ADN de la marque et contribue à créer l'univers de la marque. Il inscrit, il s'inscrit et il inscrit son écriture particulière dans l'ADN de la marque. Et le designer, il a aussi pour fonction de réenchanter le quotidien, c'est donc une valeur esthétique et sociale à la fois ? Absolument. Le designer, j'aime employer cette expression de réenchantement du quotidien, car il ne faut pas oublier que le design va la petite cuillère au mobilier urbain et florte évidemment avec l'architecture et que cette fonction de réenchantement du quotidien est éminemment sociale et je dirais même politique. C'est pour ça qu'il faut parler du design en termes très sérieux, dans des termes très sérieux, ce qui ne veut pas dire triste du reste. Est-ce que vous pouvez développer cette idée de cette dimension sociale, voire politique du design ? Alors, volontiers, d'autant plus que le rôle du designer est en train d'évoluer. Je prends en France par exemple, on s'aperçoit que le designer maintenant agit très souvent comme un intermédiaire entre le public et la production. Par exemple, le designer peut aider l'architecte à mieux comprendre les besoins du public. Et il y a une sensibilité propre au designer qui lui donne un rôle qui va bien au-delà de celui de dessiner des objets. Voilà. Donc, les champs du design s'ouvrent énormément actuellement. Et je le constate notamment dans les jurys d'école auxquels j'ai la chance de participer. Oui, par exemple, vous présidez le jury de diplôme de l'ANSI. Par exemple. Et alors, dans cette école, je vois grandeur nature, d'année en année, la mutation de cette fonction du designer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il touche au domaine du graphisme, de l'espace. Il se préoccupe énormément d'écologie et qui est maintenant devenue une notion intégrée dans sa formation, je dirais, dans sa mentalité. Et ça, c'est important parce que c'est aussi à travers ça qu'il a ce rôle social auquel je tiens tellement, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Précisément, quelle est la place, quelle doit être la place de l'écologie dans la création contemporaine ? Alors, bien évidemment, elle est très importante parce qu'elle va de pair avec l'évolution de la production. On s'aperçoit que le modèle de production industrielle qui était encore valable il y a 15 ans est certainement condamné à disparaître. Et on revient notamment dans les domaines que nous connaissons, bien le mobilier, l'objet, le luminaire et évidemment l'architecture. L'écologie est essentielle, la préoccupation écologique est essentielle. Et on revient aussi beaucoup à des pratiques artisanales qui ne sont pas du tout incompatibles aussi avec le numérique et avec toutes les innovations que notre époque, qui ne fait pas que détruire, nous apporte. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct pour la Minute Design avec Alain Lardé. Vous pouvez lui poser vos questions sur la page Facebook, en commentaire. Alors, Alain, est-ce que nos modes de consommation évoluent également ? Est-ce que si les designers évoluent, est-ce que nous, notre façon de consommer évolue ? Bien sûr, mais je pense que la production évolue parce qu'avant tout, nos modes de consommation évoluent. On a vécu 30 années terribles d'hyperconsommation et là, tout d'un coup, il y a une lassitude, heureusement. Et on revient à des notions, justement, on parlait de transmission tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un objet reprend, ce qui a quand même été sa caractéristique très longtemps, reprend une valeur affective. C'est-à-dire qu'on a envie de vivre longtemps avec des objets qui, par leur beauté, par leur fonctionnabilité, sont des objets aimables, qui accompagnent et adoucissent notre quotidien et qu'on a envie de transmettre à nos enfants. La transmission, ça passe par l'artisanat, notamment. L'artisanat et le design, pour vous, ils ont des choses à se dire, précisément ? Énormément. Là, on est vraiment au cœur de ce que nous disions précédemment. L'artisanat et le design ont énormément à se dire. C'est-à-dire que l'artisanat ne peut pas vivre sans un apport permanent de création. Si on observe la vie des manufactures, y compris celles qui ont plusieurs siècles, je pense à Sèvres, par exemple, On s'aperçoit que ces manufactures ont traversé les siècles uniquement parce qu'elles ont toujours côtoyé des artistes et, plus récemment, des designers qui ont questionné les savoir-faire, qui ont fait se réinventer un savoir-faire qui n'est jamais figé. Car s'il est figé, il est condamné à disparaître. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous avons des questions du public. Est-ce qu'on a des questions du public ? Alors, donc, les questions arrivent. Donc, alors, première question. Selon vous, qu'est-ce qu'un bon design ? Celui reconnu par le milieu et la presse spécialisée ou celui adopté par le plus grand nombre ? Alors, je dirais celui adopté par le plus grand nombre, parce que c'est ce qui compte, dans le fond. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir une formation particulière pour accéder à la beauté. C'est cette notion hyper suggestive. Mais je pense, et je l'ai souvent constaté, dans mes rapports avec, notamment, un très jeune public, avec les scolaires, même pas avec les étudiants, avec les scolaires, et j'ai constaté qu'il y avait une attirance naturelle vers ce qui est beau. François Scheng en a parlé beaucoup mieux que moi, des rapports entre le beau et le bien. Et je pense que les enfants ont cela en eux-mêmes, dès la naissance. Alors, deuxième question. Quelle est pour vous la place de l'artisanat sur un salon comme Maisons et Objets ? Je pense que l'artisanat a toute sa place sur un salon comme celui-ci, comme nous avons voulu qu'il ait toute sa place dans une manifestation comme Didès. Encore une fois, parce que le dialogue entre le design, entre les designers et les artisans, est un dialogue éminemment fertile. J'en profite pour dire que le dialogue entre les designers et les artisans doit bien être ressenti comme quelque chose de totalement paritaire, et que ça ne marche vraiment bien que quand le designer met les mains à la patte, vraiment. Et quand il y a cette ouverture, il y a un acte de co-création qui se produit. Et on le voit bien, par exemple, avec le résultat du concours de la bourse extraordinaire qui est le prix du haut dialogue de la Fondation Bettencourt, où on se rend compte que l'un ou l'autre séparément n'aurait jamais pu faire ce que donne le résultat de ce dialogue, qui est une véritable maïotique. Oui, c'est ça, le prix pour l'intelligence de la main. Alors, il y a le prix de l'intelligence de la main. Et le prix dialogue. Et le prix dialogue. Il y a même le prix parcours maintenant, mais le prix dialogue. Mais sur un même gradin, si je puis dire, un artisan et un designer. Vous avez vu, justement, est-ce qu'un de ces prix vous a particulièrement intéressé ? Je dois dire, tous ces prix-là, mais je pense notamment au premier qui m'avait beaucoup ému. D'abord parce que c'était le premier, que j'ai beaucoup milité pour ce prix-là. Et on voyait que ce dialogue entre Mathieu Lehanneur, dont on a une image un peu techno comme ça, avec cet artisan merveilleux, céramiste de Valoris, qui est Claude Aiello, la façon dont ils ont parlé de leur objet commun, qui était comme un enfant des deux, était absolument formidable et montrait bien la pertinence de ce prix. Et sur le salon, est-ce que vous avez eu un coup de cœur lors de cette édition ? Vous me parliez d'une pièce colombienne, je crois, mexicaine. Oui, je vous parlais, effectivement, de textiles mexicains que j'ai vus dans le pavillon qui s'appelle Eclectique, et où, effectivement, il y avait une harmonie extraordinaire entre la matière, entre le design, qui pourrait être un design totalement contemporain, qu'il l'est peut-être, et un savoir-faire de femmes mexicaines, qui était absolument magnifique. Un peu plus loin, j'ai vu des pièces de céramique de femmes de Tunisie, de Sejness, qui produisent également des formes qui sont des formes de design contemporain. Mais ça, je ne suis pas surpris, parce que, par exemple, je me souviens que quand Enzo Marie a fait ces merveilleuses pièces pour Danès en albâtre et en argent, c'est des pièces qui auraient pu être trouvées dans des fouilles romaines. C'était absolument... De même que quand la première fois que je suis allé au musée du Caire, j'ai eu l'impression de rentrer dans un musée du design. Et sur le stand de Sina, vous avez repéré des choses en particulier ? J'ai repéré plein de choses, notamment, j'ai repéré un merveilleux tapis, qui est un pur produit artisanal, qui était accroché dans un bureau là derrière, et que j'ai trouvé particulièrement beau.